Frebel Guy Philippe. Le «chef de la révolution » est dans la ville. On est le 6 février, à quelques heures du 7 février, où le docteur Ariel Henry devrait plier bagage, volontairement ou de force. Depuis près d'une semaine, certaines structures politiques et une frange de la population haïtienne sont en mode mobilisation pour réclamer le départ du premier ministre à l'approche de cette date qui est très importante en Haïti. Elle marque, en 1986, la chute de la dictature des Duvaliers et, depuis, la fin, normalement, du mandat, après cinq ans bien sûr, de nos présidents élus démocratiquement. Sauf que, cette fois-ci, il s'agit d'un premier ministre, en place, illégitimement, depuis plus deux ans et qui veut à tout prix élire domicile. À Jérémy, au Caille, à Jack Mel, à Wanamint, à Port-au-Prince, ... ... ...